Musique Et j'ai le plaisir d'accueillir Célia, maintenant maîtresse de conférence en psychologie du développement à l'Université de Tours, et Mickaël Derangeon, maître de conférence à l'Université de Nantes et à l'Institut du Thorax de Nantes Université. Mickaël, installez-vous ! Prenez place ! Et alors je vous propose, hop, je vais faire un truc génial, je vais descendre un escalier en talons. Attention ! Et merci, c'est incroyable, je remercie mon père, je remercie ma mère. Grâce à vous, je suis là. On va faire un petit sondage, si vous êtes d'accord. Qui a été en colère aujourd'hui ? Ah ouais ! Ah oui, quand même ! Ah oui, vous êtes énervés, dis donc, les Nantais ! Ah, il y a un monsieur au milieu qui... Ah ouais, très, très, très ! D'un autre côté, vous avez un pull rouge, monsieur. Je voudrais pas dire, mais... Olé ! Qui a été très joyeux ? Ah oui, quand même, c'est presque rassurant. Qui a été un peu triste ? Alors, il y a des gens qui sont à la fois tristes et en colère, à croire que c'est lié, on pourra en reparler. Euh, eh ben justement, hop, je vais aller voir le monsieur en rouge, je peux pas faire autrement. Pardon, monsieur, mesdemoiselles, pardon, est-ce que vous m'excusez ? Je suis désolée. Oui, bougez pas, je vais prendre toute la place. Bonjour, monsieur. Jean-Luc, comment ça va, Jean-Luc ? Ça peut aller mieux. Ça commence bien. Jean-Luc, est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif ? Très. Et alors, comme... Voilà, donc vous passez de la tristesse à la joie, à la colère, comme aujourd'hui ? C'est cela. Et ça veut dire quoi ? Que vous régulez pas vos émotions ? Si. Si, si, j'y arrive. Et alors, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? On va pas réveiller Jean-Luc, hein ? Ce serait quand même dommage, il est au milieu de la salle, on va pas pouvoir... Voilà, non, mais vous étiez en rouge, je pouvais pas faire autrement. Monsieur, vous connaissez Jean-Luc ? Oui, c'est votre chéri. Ah, et bah c'est votre chéri. Oh là ! Attention, dites pas de bêtises. Vous aussi, vous êtes émotif ? Oui, énormément. Alors, qu'est-ce qui vous met en colère, par exemple ? Alors, j'adore, parce qu'en fait, ils lèvent tous la main en mode, je suis très en colère, je suis très joyeux, je suis très... Et là, vous dites, et pourquoi ? Ah, je... La connerie des gens. Il y a tellement de choses, en fait. La connerie du gouvernement. Répartissons les richesses. De l'argent, il y en a. Voilà. Bah, écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère et qu'on la voit dans la rue. Oui, mais donc, merci Jean-Luc, merci Jean-Philippe. Rigolez pas trop, parce que je vais venir à vous, hein. Si je suis là au milieu de cette salle, c'est qu'à un moment, tout le monde va y passer. On va revenir, on va revenir. Célia, Mickaël, qu'est-ce que c'est les émotions ? Ah ! Et là, vous avez trois minutes. Ah oui, trois minutes, ça va être un petit peu compliqué. Mais on va essayer. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de définitions différentes des émotions. Ça a commencé avec une proposition plutôt évolutionniste et aussi une proposition en disant qu'il fallait justement réguler ces émotions, qu'il fallait un peu les mettre de côté parfois. On va peut-être voir ensemble justement qu'il y a des situations, peut-être dans une manifestation justement, où on peut les réguler pour les accentuer, pour les valoriser, les faire entendre, nos émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Mais est-ce que c'est un sentiment, Célia ? Est-ce que c'est différent ? Justement, c'est très différent. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment donner une seule définition, mais on peut dire que c'est une réaction de durée assez courte à un événement qui a été important pour nous. C'est quelque chose qui va être sur l'instant. Et c'est tout ce qui se passe en fait dans notre tête, dans notre corps et puis dans notre cerveau. Ça, c'est peut-être plus Mickaël qui pourra répondre à cette partie-là, qui pourra développer cette partie-là. Donc, c'est tout ce qu'on va mettre en place au niveau d'un comportement assez court en réaction, en réponse à un événement qui nous a mis en colère, qui nous a rendu joyeux, qui nous a fait peur. On peut avoir ça. Le sentiment, c'est la différence, ça va être que ça va être plus sur la durée. Il y a déjà cette différence-là. Ça peut être plus complexe aussi. Un sentiment, il peut mêler plusieurs émotions différentes. Là où on peut donner aussi des exemples précis, d'ailleurs, c'est ceux qui ont été cités. Il y a des émotions, alors certains vont les appeler de base, d'autres vont les appeler les émotions primaires, mais en tout cas, des émotions qu'on peut vraiment identifier comme étant les principales. Donc, effectivement, la joie, la tristesse, la colère, la peur vont faire partie vraiment de ces émotions-là. Mickaël, est-ce que vous, donc je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes et à l'Institut du Thorax de Nantes Université, vous, est-ce que vous les voyez, les émotions, quand vous nous scannez ? Alors, oui, en fait, pour compléter la réponse, il faut comprendre que les émotions, c'est une réaction de nos neurones. Donc, les neurones, c'est les petites cellules dans notre cerveau qui se connectent les unes avec les autres. Et quand elles se connectent, comment elles fonctionnent ? Eh bien, elles fonctionnent comme quand on branche une lampe dans une prise. Je suis assez finaliste, mais pour simplifier. Et quand on branche une lampe dans une prise, eh bien, l'électricité passe. Et les neurones fonctionnent de la même façon. Les neurones font passer de l'électricité entre les différentes cellules. Et en fait, ils vont fabriquer ce qu'on appelle des réseaux. Et pour être assez finaliste, une émotion, c'est un réseau de neurones qui va se mettre à fonctionner et qui, in fine, l'objectif, quelque part, est d'assurer la protection de l'organisme, d'assurer la protection de l'espèce. Et c'est pour ça qu'on va avoir des émotions qui vont être, en général, associées à des choses essentielles. L'alimentation, l'activité sexuelle, pour assurer la reproduction de l'espèce. Voilà. Ça peut être aussi des émotions de peur ou autres qui vont être associées à la survie même de l'organisme pour éviter que l'organisme soit exposé à différents risques pour son intégrité. Michael, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les émotions, c'est ce qui reste de très animal en nous ? Oui, en même temps, je pense qu'on, finalement, on n'est qu'un gros mammifère au cœur d'un écosystème. On reste un animal. Mais, quelque part, c'est des réactions qui vont être assez rapides et primaires, c'est vrai, mais pour pouvoir réagir vite. C'est-à-dire que l'émotion, si on voit un serpent, peut-être on va mettre un petit temps d'arrêt, on va fuir, ou au contraire, on va s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose de grave. C'est ce qui va nous permettre, finalement, d'assurer la survie. Donc, il faut que ce soit aussi quelque chose d'instinctif, parfois, et de rapide. Et ça, Célia, c'est quelque chose, en fait, qu'on peut contrôler ? Alors, on apprend progressivement. Les enfants, en fait, dès la naissance, on apprend à ce qu'on appelle réguler nos émotions. Donc, ça va se mettre en place au début du développement. Donc, les nourrissons, ils sont très, très dépendants des autres pour réguler ces émotions. Ils sont même, au début, totalement dépendants des autres, en fait, pour tout, et aussi pour réguler ces émotions. Et progressivement, grâce aux autres, grâce aux personnes qui prennent soin d'eux, ils vont apprendre à réguler les émotions. Et je reprécise, comme je le disais tout à l'heure, réguler ces émotions, ce n'est pas forcément que le côté diminuer les émotions négatives. Ça peut être aussi d'apprendre à accentuer une émotion positive. Il y a des situations où on peut être amené à vouloir accentuer des émotions négatives aussi ou diminuer des émotions positives si c'est gênant socialement. Donc, en fait, les émotions, elles vont... On va apprendre aux enfants à les réguler progressivement. Ça se met en place, je disais, à partir de la naissance. Et puis, ça continue vraiment de façon très importante jusqu'à 10 ans, à peu près. Après, ça ne veut pas dire que c'est terminé. On peut toujours continuer à... On va y revenir. ...à se perfectionner par rapport à cette régulation émotionnelle. Mais, en tout cas, on va progressivement être de plus en plus autonome pour, justement, gérer ces réactions dont on parlait qui se passent dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre tête, pour réagir à ces situations émotionnelles. Alors, justement, qui, ici, estime qu'il a du mal à réguler ou à contrôler ses émotions ? J'adore. Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas d'ici, mais j'ai des mini-mains qui montent comme ça, en mode... Alors, soit si je la monte trop haut, en fait, on va venir me voir, il va falloir que je parle dans un micro. Donc, ce qui peut aussi faire peur, ce n'est pas le serpent, mais presque, mais... Désolée, mesdemoiselles. Si. Elle a commencé. Non. Si. Mais, vous allez voir, on n'est que toutes les deux. Presque. Du coup, ça fait quoi quand vous avez des émotions ? Ça... Ça remue, ça... Physiquement, ça bouleverse. Ça fait réfléchir aussi sur ce qu'on ressent. Voilà. Et vous avez le sentiment, quoi, d'être submergée sur une espèce de vague et vous buvez un peu la tasse ou vous arrivez à calmer parfois les choses ? Ben, bien sûr. On arrive à calmer, sinon on n'arriverait pas à gérer aussi en tant qu'être social. Donc, c'est de réguler, c'est tout. Et vous, madame ? Moi, j'ai du mal physique, en fait. Je sens tous mes sentiments dans mon corps, quelque part dans la poitrine. Ça dépend des émotions, pardon. Ça peut être très, très différent, mais j'essaie d'écouter mon corps et de l'apprécier, mais ça fait mal et c'est super difficile à gérer. Alors, et par ici ? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez des émotions ? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, oui, d'avoir des émotions positives ou négatives et que ce soit gênant. Du coup, je comprends cette idée de carcan social, entre guillemets, de sentir gênée, de trop ressentir, oui. Ça, je l'ai à dire. Ça veut dire que vous... Quoi ? On a un regard un peu stigmatisant sur ceux qui auraient peut-être plus de mal que d'autres à réguler ? Ben, ouais, ouais, carrément, c'est ce que je pense, ouais. Ça vous est arrivé dans quel cadre, sans trop en dire ? Ben, par exemple, ouais, être hyper joyeuse d'un coup et c'est pas le cas de tout le monde ou, au contraire, être très incolère d'un coup et, pareil, les gens comprennent pas forcément, quoi. Ça dit quelque chose, Célia, Mickaël, c'est que, en fait, nos émotions, elles racontent beaucoup de nous. Je pense qu'on, du coup, ce qu'on entend, c'est qu'on les régule pas tous de la même manière. Est-ce que ça veut dire, Célia, que par rapport à ce que vous disiez, ben, il y a eu un truc entre zéro et dix ans et on n'a pas pu très bien gérer parce qu'après tout, il faut peut-être apprendre à réguler et ça dit aussi quelque chose de la pression sociale, de l'idée que se laisser submerger par l'émotion, ben, c'est qu'on n'est pas dans le contrôle, que l'on serait pas, voilà, enfin, on n'est pas un être social comme il faudrait. Il y a des injonctions là-dessus ? Alors, moi, c'est pas tout à fait mon domaine d'expertise, ça, mais effectivement, on a tous déjà constaté et je peux confirmer, même si c'est pas directement mes travaux, mais il y a des normes très différentes d'une société à une autre, d'une culture à une autre en termes d'expression des émotions. Donc, forcément, ce qu'on attend de l'autre en termes de régulation, ben, ça va pas être la même chose selon l'endroit où on vit et même dans un même groupe, selon si on est avec notre famille ou au boulot, on va pas réguler nos émotions exactement de la même façon, que ce soit les émotions positives ou négatives. Et est-ce qu'on régule tous de la même façon ? Non. Bien sûr qu'il y a des différences. Il y a une partie qui va effectivement se jouer pendant le développement par rapport à cette rencontre qui se met en place. Ça vient en partie, bien sûr, de l'environnement familial, social, qui va apporter plus ou moins cette possibilité de devenir autonome, vraiment, dans la régulation. Ça vient aussi de chaque individu lui-même. On est tous dans une relation différente. pour les petits, c'est pareil. Il va y avoir cette possibilité. On parle d'accord d'âge, mais c'est ça qui se joue, effectivement. Ce que vous dites aussi, c'est que, en fait, c'est notre environnement qui nous aide à réguler au début, c'est-à-dire que c'est nos parents. C'est qui ? Oui, oui. Ça va être, en tout cas, les personnes qui prennent soin de l'enfant, dès le départ. Donc, oui, ça peut être les parents, classiquement. Donc, c'est vraiment un apprentissage. C'est ce qui va amener, en fait, vers cette... C'est pas que de l'imitation. C'est pas juste... Il y a une partie. Donc, si on ne régule pas très bien ses émotions, on a quand même des risques de transmettre des mauvaises... des mauvaises façons de réguler à ses enfants, quand même. Mais c'est qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi ce qu'on va pouvoir mettre en place comme relation et donc aider à aller vers cette autonomie, donc encourager à, de plus en plus, utiliser d'autres façons d'exprimer les émotions. Au début, le nourrisson, il a que les pleurs, les cris pour exprimer ses émotions. Et progressivement, parce qu'en face, il va y avoir des réponses de la part des adultes, il va apprendre à utiliser ça comme vraiment un moyen de communication. Il va apprendre qu'il a des moyens différents de gérer ces situations qui créent des émotions et donc de les réguler de plus en plus seuls. Alors, on ne régule jamais totalement seuls. On a tous déjà vécu ça quand on est vraiment dans une situation émotionnelle qu'on a du mal à réguler seuls. On appelle quelqu'un, on va essayer de trouver des solutions. On fume une cigarette. Alors, voilà. Ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Mais vous m'avez dit un truc génial quand on a préparé cet entretien, c'est qu'on peut avoir des co-régulateurs, des trucs qui nous aident comme ça. Et il y a un co-régulateur qui ne m'a fait bien rien, c'est le doudou. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez. Généralement, le co-régulateur, en fait, c'est une personne. Mais pour illustrer cette idée qu'on essaye d'amener justement l'enfant vers cette autonomie dont je parle depuis tout à l'heure, eh bien, un des moyens, ça va être de lui permettre d'avoir cet intermédiaire, en quelque sorte, si on veut simplifier, pour lui apprendre à se débrouiller sans l'autre. Et donc, en ayant cet intermédiaire avec un doudou, effectivement. Donc après, en tant qu'adulte, on peut avoir les doudous et vous avez le droit d'avoir des doudous. Tout à fait. Généralement, ça change un petit peu d'objet. Mais donc, on va avoir vraiment cette... Ça peut être votre téléphone, votre doudou, désormais. Nous, on dévie vers le doudou téléphone portable. Mickaël, une fois qu'on a régulé, enfin, enfin, qu'on a régulé, je ne sais pas, est-ce que ça, on voit la régulation dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Mais après, donc entre zéro et dix ans, on apprend à réguler et puis, on se dit, bon, ça y est, maintenant, on est tranquille, et vient ce que vous avez appelé un feu d'artifice électrique. Je vous laisse dire ce que c'est. Oui. Alors, en fait, pour comprendre le neurodéveloppement, si vous prenez, par exemple, les zones du cerveau qui vont contrôler la parole ou la vision, quand l'enfant, il va naître, il va juste avoir des petites cellules dans le cerveau, des neurones, mais ces cellules ne sont pas connectées les unes avec les autres. Et ce qui va se passer quand il va naître, il va être hyperstimulé. Et c'est toutes les stimulations par l'environnement qui vont permettre à ces neurones de se connecter tous les uns avec les autres. Et ce qui va se passer au démarrage, c'est des connexions absolument en tous les sens. C'est des milliards et des milliards de connexions qui s'établissent. Et puis, vers l'âge de deux ans, 50% des connexions vont être supprimées. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les connexions inutiles dans le cerveau vont être supprimées et celles qui ont un intérêt vont être renforcées. Et donc, si on en revient à nos émotions, eh bien, les zones du cerveau qui contrôlent nos émotions ne vont pas se développer de la même façon. C'est-à-dire qu'on a des zones qui vont donner des connotations émotionnelles très fortes. Et ces zones-là, à l'adolescence, c'est là qu'elles se mettent à s'hyperconnecter dans tous les sens suite à la stimulation des hormones sexuelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces zones qui sont associées à des émotions très fortes, tout d'un coup, elles sont connectées dans tous les sens. Et il y a une autre zone du cerveau qu'on appelle la zone notamment qui est devant. Cette zone est une zone qui va venir maîtriser ces émotions. Sauf qu'à l'adolescence, cette zone-là, elle n'est pas encore fonctionnelle. Et elle va terminer sa maturation vers l'âge de 25 ans. Donc quand l'adolescent, il arrive chez vous... Donc l'adolescence, pour ceux qui auraient des enfants qui sont en plein dedans, ça dure jusqu'à 25 ans. Sachez-le. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'enfant arrive chez lui et qu'un instituteur, un professeur, par exemple, a fait une remontrance et une mauvaise note ou il a trouvé une injustice, eh bien émotionnellement, pour lui, ça peut être très fort. Ça peut être très fort parce que justement, cette zone d'émotion, notamment par exemple l'amidale, c'est une zone qui ne va pas être bien connectée. Et comme il y a des connexions dans tous les sens, ces émotions, c'est un feu d'artifice. Et ces connexions, c'est de l'électricité entre les neurones. Donc c'est des connexions dans tous les sens, c'est des émotions et il n'arrive pas forcément à bien les réguler. Et comment il va apprendre à les réguler ? C'est la réaction du système nerveux en face, en fait. Si les parents expliquent, c'est pas grave, regarde, je t'explique, rassure, eh bien on va plutôt renforcer des réseaux qui vont venir aider à contrôler quand à nouveau, cet enfant, ce système nerveux en formation, sera en contact avec ces mêmes émotions. À l'inverse, si c'est je te mets une baffe et file dans ta chambre, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? On va plutôt renforcer les axes du stress. Et là, on va plutôt avoir tendance à faire fondre les réseaux neuronaux et donc à empêcher la maturation de réseaux qui permettra de bien contrôler les émotions. Mais ça veut dire, ce que vous nous dites, c'est que selon la manière dont on va faire face à des émotions quand on est le parent, l'environnement, le professeur, ça a une incidence directe sur le développement neuronal, en fait, de ces jeunes ? Ah ben, complètement. C'est-à-dire que quand on parle d'environnement, c'est les parents, c'est les gens qui vont être en lien avec les enfants, évidemment, les émotions qu'ils vont renvoyer, le système nerveux va aussi reconnaître des émotions. Donc c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir reconnaître nos propres émotions et établir des réseaux qui nous permettront de les contrôler. Et il faut bien avoir à l'esprit que c'est aussi une question d'environnement. Donc les parents, certes, les encadrants, mais aussi l'environnement général. Tout à l'heure, j'entendais pour l'émotion, on fume une cigarette. Qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette ? Il y a par exemple de la nicotine. La nicotine, elle joue sur des petits récepteurs qu'on a dans le cerveau, les récepteurs qu'on appelle à l'acétylcholine. Eh bien, la maturation de cette zone qui est très importante pour le contrôle des émotions est dépendante justement très fortement de l'acétylcholine. Et si vous prenez par exemple dans l'environnement, la quasi-majorité beaucoup d'insecticides qui sont retrouvés, qui sont épandus liés à l'agriculture, qu'on va retrouver dans l'alimentation et qu'on respire, sont des molécules qui vont venir jouer sur l'acétylcholine. Alors attendez, il y a tellement de trucs qu'il faut que je m'arrête une seconde. Donc, l'acétylcholine, c'est ça. Ça, ça veut dire que c'est quoi ? C'est le circuit de la récompense ? C'est un truc qui nous fait du bien ? C'est ça ? Qu'est-ce que ça crée ? Alors, le circuit de la récompense, c'est vraiment une petite... C'est des... On le caractérisait avant comme des zones de cerveau qui se connectent les unes avec les autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est des réseaux de neurones qui fonctionnent et dans ces réseaux, il y a une petite hormone que vous avez déjà tous entendu parler, c'est la dopamine. Ah ! Ça, c'est vraiment la dopamine. Encore autre chose. Voilà. La dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur du plaisir. Mais cette capacité de sécréter de la dopamine va être elle-même sous contrôle de d'autres neurones. Et parmi ces neurones, les neurones qui libèrent de l'acétylcholine ont un rôle très, très, très important pour contrôler, maturer les zones qui seront associées à la régulation de nos sentiments, de nos émotions. Donc, on va faire un sondage qui fume ici. Oh, vous avez... Il n'y en a plus beaucoup quand même. On a le droit de dire que ceux qui... Ouais, c'est bravo, vous pouvez vous applaudir. Fût une époque... Pardon ? Mais ceux qui fument aussi la petite tirette, là, comment ça s'appelle ? Avec du liquide dedans, ça compte aussi, hein ? Comment ça s'appelle ? La vapeuteuse. Ça, par exemple, ça veut dire que ça a eu une incidence sur les capteurs qui contrôlent nos émotions ? Oui, il y a des belles expériences qui ont été faites en 97 par Schultz, une équipe. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné du jus de pomme à un petit singe. Le petit singe, il adore le jus de pomme. Et donc, en même temps qu'il donne le jus de pomme, il contrôle le taux de dopamine. Le petit singe, on lui donne du jus de pomme, la dopamine augmente. Et puis ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit spot lumineux. Et avant de donner la petite récompense de jus de pomme, on allume le spot lumineux et seulement quelques secondes après, le petit singe de jus de pomme. Eh bien, on s'aperçoit que ce n'est plus le jus de pomme qui va provoquer la libération de dopamine, c'est juste la lumière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça. C'est même la représentation qu'on se fait de la situation de déjà savoir qu'on va être en contact avec quelque chose qui nous donne du plaisir. C'est ça qui va provoquer l'augmentation de dopamine. Et par contre, si ce que vous avez anticipé qui vous donne du plaisir n'arrive pas, alors on voit une baisse forte du taux de dopamine et on a une frustration chez le petit singe qui va se manifester par de la colère, de l'énervement dans la cage parce qu'il n'a pas eu sa récompense. Donc, vous voyez, c'est encore plus compliqué que simplement une substance qui augmente un neurotransmetteur, la dopamine, c'est la représentation qu'on se fait, le fait d'être dans une situation qui nous a déjà apporté du plaisir qui va moduler la libération de neurotransmetteurs. Mais alors, Célia, du coup, ça veut dire que même si on veut essayer de réguler nos émotions, même si on nous dit qu'il ne faut pas se laisser submerger par la peur, il faut savoir les contrôler, etc., à un moment, en fait, notre environnement, la preuve, on est aussi dans une forme de mémoire de nos émotions, de ce qu'on a apprécié, etc. Donc, ça veut bien dire qu'on n'y est pour rien si on n'arrive pas à réguler. Je dis ça pour nous tous. On est tous d'accord. Oui, alors, on n'y est pour rien. J'ai beaucoup aimé l'exemple. Moi, j'imaginais un fumeur qui voit la cigarette mais qui n'a pas le briquet, par exemple. Ça, c'est très, très dur. Je parle d'expérience. C'est très, très dur. Alors, est-ce que c'est pas du tout de notre faute ? Après, on peut remettre la faute sur tout l'environnement mais bien sûr que c'est quand même vraiment une rencontre. c'est ce que j'évoquais. Ça peut venir vraiment de tous les acteurs dans cet apprentissage de la régulation des émotions. Après, moi, je reste sur les aspects très comportementaux, pas du tout liés à ces questions de dopamine, etc. Mais ce que ça m'a évoqué aussi quand tu parlais tout à l'heure des stratégies et des comportements différents que peut rencontrer l'enfant, une des bonnes stratégies de régulation émotionnelle et qu'on peut développer grâce aux autres et puis ensuite seule, c'est vraiment ce qu'on appelle la verbalisation, tout simplement le fait de parler de ce qui provoque une émotion. Donc au début, ce sont les co-régulateurs. C'est hyper dur quand même de verbaliser sur ce qu'on ressent. Encore faut-il ? C'est pas du tout possible pour les petits, c'est très difficile pour certains et c'est justement ça qu'on va pouvoir développer, essayer de travailler comme stratégie de régulation des émotions. Donc au début, c'est encouragé par l'entourage, enfin c'est même fourni par l'entourage, c'est l'entourage qui parle à l'enfant des situations. Ensuite, il va aller vers cette autonomie, donc encourager l'enfant lui-même à en parler. Après, l'enfant lui-même va poser des questions ou va essayer de s'exprimer de plus en plus avec des mots, même s'il y a encore toutes les autres communications qui accompagnent, les cris, les pleurs dont on parlait tout à l'heure, souvent. Et puis, ensuite, on va finalement réussir à, si on le dit très simplement, en fait, c'est se parler à soi-même. On va pouvoir réfléchir, avoir cette activité vraiment réflexive par rapport à nos propres émotions. Et là, on peut travailler ça, effectivement. Qui se sent ici capable de verbaliser sur ses émotions ? Est-ce que vous trouvez ça facile ? Alors, qui est capable ici de verbaliser ? Pardon, je vous ai posé une question trop ouverte. Qui pense ici pouvoir verbaliser ses émotions ? Ah, c'est pas simple. Et est-ce que vous trouvez que c'est facile, du coup ? Non, pas vraiment. J'ai pas l'impression. Alors, comme on va arriver au moment des questions, moi, j'ai quand même... Je vais revenir sur scène. Et du coup, il y a un micro qui va passer. Donc, préparez vos questions. Mickaël, vous disiez tout à l'heure, et ça va faire le lien aussi avec ce qu'on se disait à l'instant sur pourquoi on régule pas, pourquoi on a parfois des difficultés à réguler. Et là, typiquement, Célia, on peut se dire qu'il y a une partie des gens qui ont du mal à verbaliser, en fait, cette réalité-là. Encore faut-il être en capacité d'écouter nos émotions. Mais Mickaël, vous avez parlé de pesticides. C'est quoi le rapport ? En fait, les pesticides, on va les retrouver un peu partout dans notre environnement, c'est-à-dire qu'on va les retrouver dans l'eau, on va les retrouver malheureusement dans l'alimentation et dans l'air. Et certaines de ces molécules, eh bien, vont pouvoir agir directement sur le cerveau, comme je l'expliquais par l'acétylcholine. mais on sait également aujourd'hui qu'un des aspects qui était assez méconnu jusqu'à maintenant et qui est développé par une équipe de recherche à Nantes, c'est le contrôle par le microbiote. C'est-à-dire qu'on a des bactéries dans l'intestin et les bactéries dans l'intestin ont eux-mêmes la capacité de contrôler la maturation de notre cerveau. On pense même que certaines pathologies du neurodéveloppement peuvent commencer justement dans l'intestin. Eh bien, par exemple, certaines pesticides qu'on a dans l'environnement sont spécifiques vont agir sur des plantes. Si on prend par exemple le glyphosate, il va tuer la plante louronde-dope en empêchant une enzyme de fonctionner. Eh bien, ces enzymes, on les retrouve dans certaines bactéries dans l'intestin. Ça veut dire que la molécule peut avoir un effet indirect sur notre organisme tout simplement en modifiant le microbiote. Mais alors ça, les conséquences, c'est quoi ? C'est des retards de développement, c'est des problématiques derrière de quoi ? De syndrome du spectre autistique, c'est quoi ? Alors on va prendre l'exemple d'une famille de pesticides, les pyrétronéides, qui sont, je suis désolé, c'est un nom un peu vulgaire, qui sont ici du chrysanthème. Et en fait, c'est des molécules qu'on va retrouver beaucoup, elles tuent les insectes, et vous pouvez aussi les retrouver chez vous quand vous branchez des prises dans le... Pour les moustiques ? Pour les moustiques. Et en fait, ces molécules-là, il y a des études qui ont été faites par Santé publique France et aussi dans l'expertise collective de l'Inserm, montrent que quand on retrouve les métabolites, ces pesticides dans l'organisme des enfants, et bien plus le pesticide est en concentration importante et plus l'enfant a des troubles de l'apprentissage, des troubles cognitifs. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui par la science, c'est tout à fait complètement établi, que ces molécules vont handicaper à vie des enfants dans leur intelligence. Et ça veut dire que l'on sait complètement, c'est établi, c'est scientifique, c'est prouvé et redémontré. Santé publique France et l'Inserm. Oui, tout à fait. Donc, il y a des études. de l'Inserm, c'est absolument montré. Et donc, on condamne les enfants à être handicapés dans leur intelligence. Et comment ça se traduit, ça ? Ça se traduit par des enfants qui vont subir de la violence dans les cours d'école, ils vont être moqués, ils vont être harcelés. Et c'est les enfants qu'on condamne quelque part à être des derniers de cordée. C'est ceux qui ont des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des troubles du spectre autistique. Alors, on a tendance à dire que, voilà, on le diagnostique mieux. Donc, voilà. Mais c'est pas que ça. Ah non, c'est certainement pas que ça. Alors, on va passer à vos questions. Donc, hop, commencez à lever la main. Moi, j'en ai une ici qui vient d'arriver via notre fil YouTube. Et merci aux internautes. Pourquoi les pleurs calment les émotions comme si on se purgeait ? Ha ! Effectivement, c'est vrai. Ça nous soulage, en fait. C'est un régulateur. C'est une façon de l'exprimer. En fait, le plus important, c'est de pouvoir exprimer. Alors, après, on apprend à le faire avec des mots. Mais effectivement, quand on est trop jeune ou quand ce n'est pas possible parce que ça nous envahit trop, le fait de crier ou de pleurer. Après, il y a des réactions réflexes aussi. Quand on est très, très surpris ou qu'on a très, très peur. Alors, on ne va pas tous réagir exactement pareil, mais certains d'entre nous vont plus crier que d'autres. Donc, oui, il y a des... Jean-Luc. Des réactions... Je suis sûre qu'il crie plus. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, dire à Jean-Luc que la musique peut aider à contrôler ses émotions ? C'est une question qui vient des internets. Oui, totalement. Alors, nous, on ne l'utilise pas pour aider à réguler les émotions. Par contre, on l'utilise pour induire des émotions. On sait que ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne le mieux, en fait, quand on veut essayer de pouvoir étudier l'effet de certaines émotions spécifiques sur des situations dans la vie quotidienne ou sur... Moi, je travaille plutôt sur l'effet des émotions sur le raisonnement. Et on sait que quand on utilise des inductions, alors, par exemple, par la musique, on peut induire des émotions positives ou négatives et ça va avoir des effets différents sur les performances en raisonnement, pour prendre cet exemple-là. Chez des enfants, on a pu montrer que si on induit des émotions positives, ils vont avoir de meilleures performances que quand on induit des émotions négatives. Et donc, en partie, par la musique. Et ça, la musique, par exemple, est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut voir dans un cerveau ? Est-ce que ça provoque comme émotions ? Alors, on peut voir des variations de certains rythmes électriques, en fait. Ça peut être visualisé. Donc, ça veut dire que vous voyez des rythmes électriques qui changent parce que la musique, elle nous fait vibrer. En fonction du type de musique. D'accord. Oui. Il y a des types de musique qui font plus vibrer que d'autres. Je pense que ça doit dépendre de notre registre culturel. À vous. Alors, il y a un micro ici. Je vous en prie. Je reviens tout à l'heure à ce que vous disiez sur l'apprentissage de la régulation émotionnelle. Mon petit doigt me dit que l'éducation des petits garçons et des petites filles a une influence dessus et qu'ils n'apprennent pas de la même manière à réguler leurs émotions. Donc, je voulais savoir si vous aviez des informations à ce propos. Merci. Merci pour cette question. Et j'en profite pour attraper celle qui disait sur Internet à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec l'école ? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre plus cette question des émotions à l'école ? Alors, effectivement, il y a des différences. Alors, moi, ce n'est pas directement ce que j'ai pu étudier, mais on peut tous l'observer. Moi, j'ai pu étudier un petit peu aussi les effets de différence d'éducation entre les filles et les garçons par rapport à des choix de jouets, par exemple. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des différences dès l'école maternelle. Les enfants, selon s'ils sont considérés comme des filles ou comme des garçons, ne vont pas faire les mêmes choix de jouets. C'est quand même assez orienté. Encore aujourd'hui, bon, ça progresse un peu, mais ce n'est pas encore tout à fait gagné. Au niveau de l'apprentissage par rapport aux émotions, ça, je n'ai pas vraiment d'infos précises par rapport à ça, mais évidemment, avec les stéréotypes qui existent encore aujourd'hui, on peut bien sûr imaginer que ça se répercute sur cet apprentissage de régulation des émotions avec ces représentations comme quoi les garçons, ils ne sont pas censés pleurer, alors que pas du tout. Ils vont avoir le même côté de soulagement qu'on évoquait par rapport aux émotions négatives exactement comme les filles. Après, effectivement, l'entourage ne va pas forcément leur donner les mêmes stratégies pour devenir autonome par rapport à cette régulation-là. Au continu. Oui. Et pour répondre aussi par rapport à l'école, là, par contre, ça rejoint plus quelque chose que moi, j'ai directement étudié. on a travaillé sur l'influence de situations stressantes sur les performances, encore une fois, cognitives, enfin, les performances de raisonnement, le fait de constater directement que sur un même groupe d'élèves, si on les met en situation où on leur permet d'être vraiment détendu, où on leur dit que c'est vraiment un entraînement, qu'il n'y a pas d'enjeu, etc., ils vont avoir des meilleures performances que si on les met en situation d'évaluation comme ça peut être le cas quand il y a un examen, une note à la clé, situation où vraiment il y a un stress avec un chronomètre, une durée vraiment limitée. Donc ça, ça a vraiment un effet sur les performances. Et pour faire le lien avec la question précédente, c'est encore à continuer par rapport à cet aspect-là, mais il semblerait que ça tende à être d'autant plus vrai pour les filles, probablement en lien avec les stéréotypes la menace de stéréotypes de genre dont on parlait tout à l'heure. Alors, on continue. Il y a monsieur, puis il y a une autre question. Je vous propose qu'on vous prenne l'un après l'autre. Oui. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour l'intervention. On a parlé de quelques émotions pendant cette conférence, notamment la peur, la joie, la colère, la surprise. Et en fait, en dressant une liste comme ça, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de positifs. Il y a plus de colère, de frustration, honte, etc. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il existe plus d'émotions négatives ? Est-ce qu'on en parle plus parce qu'on fait peut-être plus de nuances ? Alors, au niveau des émotions, enfin, je me permets de commencer à répondre déjà. Allez-y. Au niveau des émotions vraiment de base, effectivement, il y en a plus, on en a en tout cas identifié et de ce fait, j'imagine, on en étudie plus de négatives que de positives. Après, au niveau des combinaisons, des émotions plus complexes, ce que certains vont appeler plutôt des émotions composites ou d'autres vont parler plus de sentiments, comme on disait au début, là, on peut avoir plus d'équivalence au niveau positif et négatif. Mais sur les basiques, on est sur un déséquilibre, effectivement, comme vous l'avez noté. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mickaël ? Non, je ne sais pas. Parfait. Mademoiselle. On a beaucoup abordé la question de la régulation des émotions, mais je me demandais justement quelles seraient les conséquences au-delà de l'aspect plutôt social. Si on ne régulait pas nos émotions, justement, est-ce qu'il y aurait d'autres impacts ? En fait, peut-être pour répondre de deux façons. La première, c'est les émotions. Il faut bien imaginer qu'elles ont aussi un intérêt. C'est pour maintenir notre intégrité physique, nous éviter de faire prendre des risques qui peuvent amener à des problèmes pour notre organisme. Mais dans certains cas, nos émotions, on ne les contrôle pas. C'est le cas de la malbouffe. Je vais prendre l'exemple. Je suis sûre que vous avez tous fait l'expérience avec la fraise tagada. Vous prenez une fraise, vous en mangez une et pourtant, vous n'avez pas faim. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vouloir en manger une deuxième, puis une troisième, puis parfois, vous finissez le paquet. Et là, pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que dans la fraise, vous allez avoir certains sucres qui vont jouer sur votre circuit de la récompense et qui vont détourner les mécanismes primaires de régulation finalement de la prise alimentaire. Donc vous voyez, vous ne contrôlez pas cette émotion et là, c'est elle qui va contrôler votre organisme à vous mettre dans une situation où vous allez prendre un aliment que vous ne devriez pas prendre. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps par exemple dans la bouffe hyper industrialisée, ultra transformée. Vous regarderez, il y a énormément de sucres invertis, ce genre de choses, et qui sont des sucres qui vont détourner le circuit de la récompense. Donc voilà typiquement un exemple pour répondre à votre question. La personne qui va manger comme ça ne va pas se rendre compte qu'elle détourne finalement, elle ne contrôle pas ses émotions. Le circuit de la récompense ne contrôle plus comme il devrait contrôler et les petites hormones sentinelles qu'on a dans l'organisme qui sont là pour venir inhiber le circuit de la récompense, eh bien, elles ne fonctionnent pas avec cette malbouffe. Tout le monde est concerné par la freste à gada. Avec une autre déclinaison qui s'appelle le chocobon. Je pense que tout le monde sait à peu près. On continue. Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'en fonction de la manière dont l'environnement, enfin, des personnes de l'environnement répondront aux émotions d'un enfant, voire d'un enfant de jusqu'à 25 ans, le maillage neuronal autour de la gestion des émotions va se constituer de telle ou telle façon. Est-ce qu'on peut supposer du coup qu'une fois que le maillage est fait, ce maillage soit transmissible de génération en génération génétiquement ? Alors, je n'ai pas d'étude en tête qui démontre une transmission via l'épigénétique, en fait. C'est ça que vous parlez. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'épigénétique, mais l'épigénétique, c'est, vous avez déjà vu dans une ruche une reine, et par rapport aux ouvrières, la reine est très grosse. C'est lié à l'épigénétique, parce qu'elle est plus alimentée avec la gelée royale. Donc l'épigénétique, c'est un peu, imaginez, vous êtes un super cuisinier, vous avez un livre avec toutes les recettes de cuisine du monde, eh bien, vous allez peut-être utiliser 50, 60 recettes, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre des petits post-it, en fait, dans le livre pour tout de suite retrouver la page qui vous intéresse. Et en fait, ce qui se passe dans certains cas et ce qui est assez démontré, mais ça y est, j'ai une idée, je viens de repenser à une étude qui avait été faite sur les mamans qui ont été violées. Les mamans qui ont été violées, il a été démontré qu'il y a des marques d'épigénétique et que les enfants ont plus de susceptibilité à développer de l'angoisse ou de la dépression. Ça a été aussi des choses qui ont été démontrées comme ça chez les papas alcooliques. Il y a des belles études qui ont été faites chez les modèles animaux où on contrôle totalement si le père est alcoolique, eh bien, jusqu'à 2 à 3 générations, les enfants, une susceptibilité accrue à développer de l'addiction. Donc, oui, effectivement, il y a quelque part, il y a une transmissibilité, un effet transgénérationnel. Est-ce que... Alors, je ne vois plus sur les micros. Alors, il y a une dernière question ici et on va devoir s'arrêter là parce qu'on est un petit peu en retard. Par rapport aux émotions négatives, positives dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous aurez une explication sur pourquoi on va retenir plus les émotions négatives ? Par exemple, si on nous donne 5 compliments et un défaut, on va plus se concentrer sur le défaut et ça va nous rendre tristes alors qu'en soi, on aurait pu être joyeux des 5... Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Merci pour cette question qui nous concerne tous et toutes. Alors, en général, c'est plutôt l'inverse. On aurait plutôt tendance, normalement, en général, en moyenne, à plutôt retenir ce qui est positif. Après, tout dépend des personnes, tout dépend des situations. on va avoir aussi certains... Après, il y a différentes théories par rapport aux émotions. Pour certains, on aurait peut-être cette tendance à accorder plus d'importance à des situations ou des aspects qui engendrent des émotions négatives. Peut-être parce que c'est plus dangereux pour nous. Alors que quand on est dans une situation avec des émotions plutôt positives, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à changer. Donc, on est plus tranquille alors qu'il y a une tendance à l'action qui est créée par les émotions, par toutes les émotions. Mais certains considèrent qu'elle va être plus importante quand c'est des émotions négatives parce que, c'est ce que tu évoquais, ça doit nous faire réagir, en fait, parce qu'on est dans un état qui n'est pas confortable pour nous. Donc, il va falloir changer quelque chose. Donc, est-ce que c'est à relier à cette proposition-là ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être une partie de l'explication. Est-ce qu'on sait combien il y a d'émotions ? Ben, alors, oui, mais ils sont plusieurs à savoir et ils ne sont pas d'accord. Ah ben, zut ! Je pensais que ça allait être une question facile pour la fin et pas du tout. Ben, oui et non. Bon, et ben, donc, quoi, une dizaine, une quinze ? Non ? Vraiment, c'est... Oui, alors, certains, on va dire que ça va de quatre. Pour certains, il n'y en a que quatre de base et puis, ça peut aller jusqu'à des dizaines. Ah oui, ils ne sont vraiment pas d'accord. Non, pas du tout. On va vous remercier. Célia, maintenant, Mickaël, de Ranjon. Merci à tous. Merci à vous. C'était une grande émotion pour nous que de vous recevoir et d'explorer tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On continue dans quelques minutes pour la dernière conférence en live avec Annick Peters-Custeau. Puis, on retrouvera Éric Blocher à 22h40 qui vous mettra au défi. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501